... Oui, en 2015, c'est possible avec quelques clics de souris de déployer des dizaines de serveurs virtuels, quelques clics de souris de déployer une application, ensuite réorienter des load balancers, puis on a un déploiement d'une nouvelle version d'une application web ou quelque chose comme ça, des choses vraiment fantastiques, mais on oublie que, dans le fond, il reste encore des bons vieux ordinateurs derrière ça, du métal, consomme de l'électricité et qui dissipe de la chaleur. Donc, c'est de ça que je vais vous parler, les infrastructures qui sont derrière le cloud, en réalité. Donc, le cloud public d'eWeb, parce qu'eWeb a été acheté par Internet il y a environ un an. On est en ligne depuis deux ans. On a trois régions en production, comme c'est écrit ici. On a Montréal, qu'on a commencé au début du projet, fin 2013. Ensuite, on a ouvert Dallas, Amsterdam. Amsterdam, c'est récent, ça fait moins d'un mois que c'est ouvert. Puis, présentement, on est en train de déployer une région à New York, qui sera probablement notre plus grande région la plus active. Et voilà, on a aussi un calendrier pour 2015. Tout ça, c'est graciosité de l'acquisition d'Internet, qui avait environ 20 centres de données dans le monde. Donc, nous, dans le fond, ces centres de données-là sont déjà bourrés de clients avec du métal, donc des serveurs rackés. Donc, environ 50 000 serveurs en tout. Donc, nous, mon équipe, on ouvre des régions cloud dans ces centres de données-là pour pouvoir donner à ces gens-là la possibilité de tirer les bénéfices qu'on connaît du cloud. Donc, ici, une petite idée de qu'est-ce que c'est une région cloud. Donc, celle de New York, qu'on ouvre dans le début 2015, janvier 2015. Donc, déjà, une région, un déploiement initial, c'est environ 7 racks. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les racks classiques, donc Antutu. C'est tout près d'un demi-million de dollars, je pense, d'investissement initial. Les racks sont 10 kilowatts. Bon, je m'imagine, ça ne vous dit rien, mais c'est quand même difficile d'obtenir ça dans certains centres de données. C'est beaucoup d'électricité parce que, naturellement, dans une architecture cloud, la densité est très élevée, donc on a beaucoup de serveurs au pied carré. Nous, on utilise le Control Plane, qui est dans le fond OpenStack. Dans le fond, OpenStack, j'imagine que vous le savez, mais en réalité, tout ce que ça fait, OpenStack, c'est juste un ramassis de solutions libres qui permettent d'orchestrer des machines virtuelles et de donner les fonctionnalités aux clients par NAPI. Donc, nous, c'est 100 % virtualisé. Donc, on essaie de tirer, en fait, ils appellent ça le dogfooding. Donc, on essaie de tirer les mêmes avantages que Jonathan offre à ses clients, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser du métal pour déployer le logiciel même d'OpenStack, on utilise une couche de virtualisation pour pouvoir déployer une autre version en parallèle et exactement les mêmes avantages que vous auriez avec une application web. Par exemple, quand on fait la migration de nouvelles versions d'OpenStack, ça nous permet de déployer tous ces services-là en parallèle avec la nouvelle version, faire des tests dessus, c'est sûr que tout fonctionne, et quand on est prêt, on redirige un IP de l'autre balancer dans les centres de données qu'on a visités et des endroits où on a de la difficulté à obtenir ça. Parce que là, en plus, ce n'est pas 10 kW, c'est 10 plus 10, parce qu'en réalité, chacun des règles est alimenté par deux circuits différents, au cas où il y en a un qui tombe. Mais il y en a un qui va marcher 5. Exact, donc 5-5, puis si il y en a un qui tombe, il faut que le deuxième soit prêt à prendre 10. Encore une fois, c'est fantastique, en 2015, les VM, ça ne tombe jamais, tout ça, mais en dessous de ça, il y a des gens qui se battent pour rendre ça comme ça, puis c'est les mêmes problèmes qu'en 1980. Donc, Internet, puis on a décidé de miser un peu sur un cloud haute performance. Pas faire du DigitalOcean ou rien de ça, mais essayer d'offrir des machines qui sont haute performance au client pour des applications qui auraient besoin de ces performances-là, que ce soit le HPC ou le Big Data ou quelles que soient les applications, nous, on a décidé de s'orienter plus côté haute performance. Comment on fait ça? Bien, on offre des VM avec des CPU dédiées. Donc, quand on parlait des CPU tantôt, en réalité, on est capable, avec OpenStack, de donner une partie d'un CPU, quelques cores, mais vraiment les dédier à une machine virtuelle, c'est-à-dire que jamais cette ressource-là, si la machine n'utilise pas, elle est perdue, jamais quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser à sa place. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si chez Amazon c'est offert, mais ce n'est pas le cloud classique. Le cloud classique, c'est on empile les VM une part dessus l'autre. Les six CPUs que vous n'utilisez pas dans votre machine, nous, on les utilise et on les revend à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le modèle cloud classique. Donc, encore une fois, on fait des VM gigantesques pour ces applications qui sont haute performance. Donc, 16 cores, 64 gigs de RAM. On va en parler un peu plus tard dans une autre slide. C'est quand même problématique, ce genre de VM-là. Puis, le stockage centralisé. Donc, nous, on a une super solution de stockage centralisé qui s'appelle SolidFire. Avec ça, dans le fond, c'est un SAN central qui scale super bien, qui a haute performance, puis qui offre du Quality of Service. Donc, ça nous permet d'éviter le problème du Noise Neighbor, c'est-à-dire que c'est un des clouds, à mon avis, c'est un des seuls clouds. Je suis sûr qu'Amazon a des solutions pour ça, mais ça doit coûter une fortune. Où est-ce qu'on peut rouler, par exemple, une base de données qui a des besoins intensifs au niveau des disques. On peut provisionner ces ressources-là, puis, encore une fois, les rendre dédiées à votre machine. Donc, pas de Noise Neighbor, qu'ils appellent. Donc, les performances vont être stables. Vous allez savoir exactement ce que vous avez, comme si c'était un vrai serveur que vous aviez. Le sujet de cette présentation, c'est les expériences en production. Donc, après deux ans en production, qu'est-ce qu'on a appris? Je suis arrivé chez Web, je venais du cloud privé. Donc, j'avais travaillé chez Ubisoft à faire des clouds privés pour l'entreprise. Donc, je connaissais bien OpenStack. Je pensais qu'on pouvait juste prendre un cloud privé puis offrir ça au public. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des grosses questions de sécurité dans un cloud public qu'on n'a pas dans un cloud privé. Moi, dans l'entreprise, j'étais habitué, même si je voyais une faille de sécurité, bon, si la personne fait ça, on va savoir c'est qui, on va l'appeler puis on va lui dire d'arrêter. C'est pas trop compliqué. Dans le cloud public, n'importe quel fournisseur d'infrastructures publiques, même eWeb, avant qu'il y ait le cloud, des denial of service, il y en a tous les jours. Ça peut monter à 30 gigabits. On a des attaques. Ce qui arrive aujourd'hui chez les fournisseurs de services, pour votre information, c'est que quand vous lisez sur TVA Nouvelles, il y a une attaque contre Visa, Mastercard, c'est pas quelqu'un qui fait ça de son sous-sol. Il utilise des fournisseurs de services comme nous pour prendre le contrôle de certaines machines qui ne sont peut-être pas aussi bien protégées, qui sont à vous, des clients. Il les retourne contre, pour une attaque d'amplification. Donc, ça impacte notre infrastructure beaucoup. Donc, les questions de sécurité, c'est super important chez un fournisseur de cloud public. Puis ça, ça a dicté beaucoup de décisions qui ont été prises au niveau technologique pour éviter toute surface d'attaque au maximum. Donc, ça, c'était un point. Donc, on va parler du stockage. Qu'est-ce qu'on a appris au niveau réseau traditionnel ou SDN? Est-ce que vous connaissez c'est quoi SDN? Est-ce que tout le monde, non? SDN, c'est Software Defined Networking. C'est comme une nouvelle façon de faire de la réseautique qui est de plus en plus en vogue, si on veut. C'était vraiment le terme en vogue 2014 pour les clouds. Donc, on va en discuter un peu. La nature des VM, que ce soit la densité, comme on parlait, quand on overcommit, c'est justement est-ce qu'on empile des VM sur un même VCPU ou on les dédie. Puis l'hybridisation, qui est un point très important. Ça, s'il y a une chose ici que, pour vous, je pense que c'est ça qui a le plus à retenir, on va en discuter. Puis, naturellement, comment faire l'immigration? Il y a deux nouvelles versions d'OpenStack par année. Ça, ça veut dire que deux fois par année, nous, on change complètement le Control Plane. Il ne faut pas que ça impacte aucunement les VM des clients. Donc, il y a des bons défis de ce côté-là. Puis, on a appris, dans le fond, que c'est faisable et que ça fonctionne bien. Donc, stockage local. Quand je parle de stockage local, c'est les serveurs. Donc, le cloud, en gros, c'est quoi? C'est des racks complets de serveurs 1U, qu'on a dit. Puis, sur ces serveurs-là, on instancie des machines virtuelles pour les clients. Donc, initialement, nous, on avait déployé notre cloud. Il n'y avait aucun disque local dans les serveurs. Donc, le stockage, c'était le stockage centralisé seulement. Pas de disque local dans les serveurs, ça veut dire pas de disque qui tombe en panne, pas de RAID à monitorer, pas rien. On coupe un gros problème, on enlève un gros problème. Puis, tout ça, c'est le stockage centralisé, etc. Nous, chez E-Web, on a un très bon développeur. Donc, il nous avait développé dans OpenStack. Il y avait fait des modifications d'OpenStack. En passant, E-Web, on a été 24e contributeur OpenStack. Donc, en termes de volume de commit. Maintenant, je pense qu'on est redescendu, parce que là, naturellement, des gens comme Red Hat, HP, etc., ça a plus de puissance. Mais, donc, on avait même développé une extension qui forçait le boot sur volume. Bref, qui nous rendait fonctionnels, même si on n'avait pas de stockage local dans les serveurs. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'on s'était trompé. Stockage local, presque obligatoire, parce que, premièrement, le SolidFire, la solution centralisée de stockage, est beaucoup plus chère que des disques. Donc, là, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais on a des gens qui vendent les machines virtuelles. Ils sont intéressés à avoir des prix qui sont concurrentiels. Donc, ça, c'est plein. Et puis, conformité OpenStack aussi. OpenStack, il y a environ, quand on parle de l'API OpenStack, il y a environ 400 appels qu'on peut faire, 400 calls sur l'API. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Puis, c'est difficile de savoir toutes les façons que les gens peuvent se retrouver dans une situation où il y aurait besoin de stockage local parce qu'ils font un snapshot de machines virtuelles ou un snapshot de volumes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que si vous partez un cloud public, encore une fois, pour concurrencer Google ou Amazon, il faut mettre du stockage local dans vos machines, comme ces gens ont fait. C'est presque inévitable. Ah, OK. Bon, stockage centralisé, qu'est-ce qu'on a appris? Ça aussi, c'est important. Est-ce que les gens connaissent SEF, ici? Oui. OK. Donc, bon, notre stockage centralisé, qui était notre fierté. Oui, c'était performant, fiable et redondant, aucune panne, jamais aucune... Là, quand je vous dis qu'un stockage centralisé, ça, ça veut dire que des milliers de VM qui roulent sur les compute nodes, disons que vous avez des VM, vous en avez des centaines, même si on perd les compute nodes, il y a un rack qui s'éteint complètement, le 10 kilowatts plus 10 kilowatts n'a pas fonctionné, il y a une panne complète à Hong Kong, whatever, bien, vos VM, vu que les données sont centralisées dans un système, on peut réinstancier vos VM, ils vont redémarrer exactement où est-ce qu'ils étaient, la VM, elle va booter, puis elle va être exactement... Les données sur le disque ne seront jamais perdues. Donc, ça, c'est super, c'est super fiable, tandis que là, présentement, avec des disques locaux, que ce soit chez Amazon, Google ou chez WebInternet, si vous instancez une VM avec des disques locaux et qu'on perd la node compute parce que le motherboard prit feu, bien, votre VM, on ne l'a plus, la VM, on ne l'a vraiment plus. Si vous avez fait affaire avec quelqu'un comme Jonathan pour vous aider à déployer vos applications, bien, vous avez une façon de faire revenir ça rapidement, mais il reste que le stockage central, c'est quand même... c'est très fiable. Donc, on était très contents de ça, l'extensibilité, le scaling aussi, super. Si vous voulez, Fire fonctionne très bien, on rajoute une node quand on a besoin de plus d'iops ou plus d'espace. On a parlé du Noise Neighbor, puis, naturellement, c'est plus cher qu'une solution open source. Puis, il y a deux ans, on ne connaissait pas Ceph, je ne pense pas que c'était rendu très loin, puis là, c'est ça, c'est... Là, aujourd'hui, on le connaît bien, on l'utilise, on ne le rend pas disponible dans notre clan encore, on travaille dessus fort pour le remplacer. En gros, Ceph, c'est mieux que n'importe quelle solution de SAN centralisée. C'est vraiment le futur du stockage. Puis, vraiment, ce projet-là est vraiment fantastique. Nous, si on pouvait reculer deux ans, on n'aurait jamais mis l'autre solution. On aurait mis Ceph. Ceph est très bien intégré avec OpenStack. Donc, imaginez, là, vous prenez des serveurs que vous avez, des disques, puis vous faites un SAN, un demi-million de dollars avec ça. Vraiment, Ceph, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment impressionnant comme projet. Donc, un stockage central, on sait que c'est obligatoire, justement, parce que les gens vont vouloir faire des backups de leur machine virtuelle. Pour certains clients, ce ne sera pas satisfaisant de dire si on perd une ComputeNode, vous perdez vos VM. Donc, il y a toujours des gens qui vont vouloir se sécuriser avec un stockage central. Si vous avez besoin d'un SAN, ou vous êtes en train d'étudier l'achat d'un SAN ou quelque chose pour votre infrastructure, je vous conseille fortement de regarder de ce côté-là. Un vrai challenger pour les solutions de stockage. Une petite discussion, blocs versus objets, je ne sais pas si vous connaissez le concept. En gros, encore une fois, des blocs, c'est les bons vieux disques qu'on connaît, tandis que les objets, c'est comme S3 d'Amazon ou Swift d'OpenStack, qui sont, dans le fond, consommation par API, beaucoup moins de performance, du cold storage qu'on appelle des backups, des choses comme ça. Ceph fait les deux directement, de façon native. Puis ça, pour nous, ça ferait une grosse différence. Si on investissait présentement, c'est qu'on diminuerait beaucoup la fragmentation. C'est-à-dire que quand on déploie une nouvelle région de cloud, on doit déployer, dans notre cas, en parallèle, une solution objet, une solution bloc. Et puis, au début, la journée qu'on lance, ces deux systèmes-là vont être utilisés à 1%, 2%. Donc, il y a une fragmentation. Si on pouvait concentrer ça sur la même solution, vous comprenez les avantages au niveau du CAPEX, spécialement. Donc, encore une fois, c'est vraiment un super, comment dire, un Linux du stockage. C'est sûr que si vous stockez des données, vous allez en entendre parler dans les prochaines années. OK, l'expérience au côté réseau. Bon, nous, on est allé avec un système très traditionnel quand on a lancé le cloud, parce que, dans le fond, eWeb est un fournisseur de services qui a déjà un gros réseau, qui a déjà des gens de réseau, de l'infrastructure réseau qui est en place. Donc, on s'est un peu à côté sur ce bon vieux réseau traditionnel, haute performance, qui fonctionne très bien. L'alternative, ça aurait été d'opter pour le SDN, le Software Defined Networking, qui, il y a deux ans, existait déjà, qui était à ses débuts. Et puis, dans le fond, on a évité ça. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Bien, on a des problèmes aujourd'hui qui pourraient être résolus par le Software Defined Networking. Par contre, selon moi, pour les points que j'ai cités là, qui étaient vrais en 2013, sont toujours vrais. L'immaturité des solutions open source, bien, on a appris, je pense, le mois dernier que Rackspace, qui est un gros fournisseur de cloud aux États-Unis, cessait d'utiliser OpenVSwitch, qui est la solution SDN numéro un, pour leurs solutions privées. Donc, même pour les clouds privées, elles trouvent que ça ne fait pas le travail. Donc, c'est ça. On ne s'étendra pas là-dessus, étant donné que vous n'êtes pas des pros SDN. Je voulais convaincre des pros SDN d'éviter le piège, mais bon. C'est ça, l'infrastructure réseau, quand on parle de 50 000 servants, naturellement, des switches 10 gig à 30 000 $, il y en a des centaines et des centaines. Il faut rentabiliser ça avant de dire qu'on va utiliser un système plus flyé de Software Defined Networking. Si vous voulez, la vraie définition du Software Defined Networking, si vous n'avez pas saisi exactement c'est quoi, c'est qu'il y a une seule définition, c'est la séparation du Control Plane et du Data Plane. Bonne chance pour intégrer ça. Donc, c'est quand même complexe, mais c'est quelque chose qui va arriver. Beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, beaucoup de solutions, même des solutions commerciales SDN qui sont en place. Donc, on va y arriver, mais c'est un gros changement pour toute cette industrie-là. Je suis sûr que dans vos entreprises, vous avez une équipe réseau, des gens qui s'occupent du réseau, qui ont des compétences réseau. Donc, ces gens-là doivent complètement réapprendre, si on veut, tout ce qu'ils connaissent, parce que dans l'SDN, ce ne sont plus du tout des switches Cisco qu'on... Ce n'est pas ça, soit c'est complètement logiciel ou... Beaucoup de changements de ce côté-là, puis ce n'est pas quelque chose qu'on peut implanter facilement dans un cloud public. Dans un cloud privé, ce serait beaucoup plus facile à implanter. Je pense qu'on aurait quand même des problèmes à éviter. Donc, nous, on est allé avec un modèle traditionnel, les bons vieux VLANs, qu'on connaît, qui fonctionnent très bien, qui sont très performants, puis qui reposent sur le métal. Donc, oui, on a des problèmes reliés à ça. Ce n'est pas des problèmes de performance, ce n'est pas des problèmes de panne. Ça, c'est des problèmes qu'on aurait eus si on avait été SDN. Là, on a des problèmes de limitation, de technologie qui sont un peu... qui datent un peu. Par exemple, les 4096 VLANs, bien oui. Quelqu'un chez Cisco qui a décidé d'utiliser 12 bits pour identifier les VLANs, ça nous limite à 4096. Ça, pour vous simplifier ça, si à chaque client, chaque client qui vient dans notre cloud, on veut leur donner des réseaux qui sont isolés. On ne veut pas que ces clients se retrouvent tous avec les mêmes LANs et qu'ils puissent s'attaquer à l'autre. Il faut répliquer un peu qu'est-ce qu'on donnerait à un serveur physique, c'est-à-dire son propre câble qui s'en va à sa switch avec son VLAN. Donc, on fait ça dans le cloud. Maintenant, en donnant un WAN, un LAN à chaque client, bien, on se trouve à utiliser les VLANs disponibles. Il y en a juste 4096 dans un environnement réseau. Donc, à chaque nouveau client, on pige dans nos VLANs en réserve puis un jour, on n'en aura plus. Donc, ça, c'est un problème qu'il faut adresser. La fameuse limite IPv4 aussi, comme vous savez, des IPv4, bien, c'est ça, il n'en reste plus. C'est environ 10 $ de l'IP, je pense, maintenant. Je pense que IBM a acheté une compagnie, ils ont acheté une compagnie à plusieurs millions de dollars juste parce qu'il y avait beaucoup d'IP. Ils ont pris les IP et ils ont rejeté le reste parce que maintenant, c'est ça que ça vaut. Donc, encore une fois, IPv6 va adresser ça. Puis, IPv6, bien, moi, je pensais que je ne le verrais jamais de ma vie parce que ça fait comme 10 ans qu'on en parle. Là, je ne suis comme plus sûr, là. Dépendant à quel âge je prends ma retraite, il va peut-être y avoir du IPv6 ou non. Mais, solution, bien oui, c'est ça, le SDN règle ces deux problèmes-là. Le SDN règle vraiment ces deux problèmes-là. Par contre, il faut qu'on soit tous à bord de ce bateau-là, c'est-à-dire qu'il faut que l'équipe réseau soit formée SDN, il faut que ça a fait ses preuves en termes de performance, des choses qui ne sont pas tout à fait encore là. La seule limite qu'on a dans notre cloud pour la machine virtuelle, c'est qu'elle doit entrer dans un seul serveur. Donc, c'est ça la vraie limitation. C'est-à-dire que si on avait un bus de mémoire entre deux serveurs, on pourrait faire une VM encore plus gigante. On pourrait faire une VM de 1000 cores. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, le plus petit qu'on a, c'est un VCPU, un gig, puis le plus gros, c'est 16 VCPU, 64 gig de RAM. Donc, nous, on a séparé ça en deux, série A, série B. Il y en a une que c'est le cloud classique, comme on parlait. Les VM sont en pile une par-dessus l'autre, ça coûte moins cher. Naturellement, si c'est des petites VM qui sont en overcommit, soit dit en passant, il n'y a pas vraiment d'impact sur votre CPU. Vous n'allez pas avoir un CPU qui est diminué. Quand votre application va rouler, jamais ça va arriver qu'elle va demander un CX-CPU et qu'il ne sera pas disponible. Tout simplement parce qu'on les empile juste assez pour que ça n'arrive pas. Donc, on se comprend. On n'est pas en train de vous vendre quelque chose que vous n'aurez pas accès. C'est plutôt qu'on utilise au maximum la machine. Comme on en a parlé, nous, on a des clients qui veulent un peu plus de performance, qui sont très heureux de payer pour avoir des CPU dédiés, pour que jamais ils ne puissent même pas, en cas d'erreur, de manipulation ou autre, avoir une VM qui n'ait pas les ressources qu'elle a besoin. Donc, au début, on n'y croyait pas parce qu'encore là, au niveau du retour sur investissement, c'est un peu bizarre comme principe. Puis, le cloud classique, c'est d'utiliser les ressources au maximum. Mais ce qu'on s'est rendu compte en déployant ça spécialement chez les clients à l'internet, c'est que c'est devenu très populaire, les gens utilisent ça. C'est très gourmand parce que là, par exemple, dans un serveur, nous, on pouvait appiler jusqu'à 100 VM sur un serveur. Là, maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Dans la série B, si c'est les grosses, les B1.16 qu'on parlait, il y en rentre deux. Donc, entre 100 et 2 VM sur un serveur, ça, ça change beaucoup quand on déploie des racks. On déploie un rack, on ne sait pas, est-ce qu'il va y avoir 100 VM là-dedans ou 10 000 VM. Donc, c'est quand même un gros changement. Ça rend le provisionnement beaucoup plus difficile dans les salles de données. Mais on est là pour offrir ce que les clients veulent, n'est-ce pas? Bon, l'hybridisation. Pour nous, le cloud hybride, en réalité, le cloud hybride dans la littérature, ça veut dire une partie privée chez vous puis connectée à un cloud public pour pouvoir berster dans le cloud. Ça, c'est la vraie définition de la littérature. Nous, on a une autre définition. Non, pour nous, le cloud hybride, c'est du métal et des machines virtuelles qui fonctionnent ensemble. Donc, ça, c'est s'il y a quelque chose que vous, si vous êtes des gens qui avaient des besoins d'infrastructure ou qui avaient une infrastructure puis que vous voulez faire du cloud, ça, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est la découverte, là. La possibilité de rendre les gens qui veulent profiter du cloud, de les amener à profiter du cloud sans devoir complètement refaire une régénierie complète de leur système de back-end, de base de données ou des choses qui vont prendre des années ou qui vont se planter, qui n'ont pas les ressources. Avec ça, on a le meilleur de deux mondes, littéralement. Donc, au niveau du cloud, pas de gestion du matériel. Naturellement, ça, c'est moi qui s'en occupe, les mains dans le cambouis. On a l'élasticité, paiement à l'usage, etc., tous les avantages du cloud que vous connaissez. Puis, les avantages du métal. Donc, on continue de rentabiliser l'équipement qu'on a acheté, les switches à 30 000 $. Tout ça, on a la performance 10 qu'on a élaborée avec nos ingénieurs pour être sûr que le cluster MS-SQL continue de fonctionner malgré la charge, tout ça. Tout ce travail-là, il n'y a rien de ça qui est perdu, ça fonctionne encore. Puis, il y a des parties de l'infrastructure, peut-être qu'on ne veut pas migrer vers le cloud, bien, parfait, on ne les migre pas. Donc, ça, c'est une solution qui est très intéressante pour beaucoup de nos plus gros clients. On a des clients chez Internet qui peuvent avoir facilement 500 serveurs, 1000 serveurs. Donc, ces gens-là, on s'entend que le cloud, ok, ils sont intéressés, mais avant de bouger 1000 serveurs dans le cloud, ils vont commencer à nous poser des questions sur pourquoi on fait ça. Donc, nous, avec notre modèle réseau, ce qu'on leur permet de faire, c'est avec un seul et unique réseau, donc le même LAN, les mêmes IP, ils peuvent avoir une partie de l'application qui est sur le métal et une partie qui est dans le cloud. C'est bien vrai. Donc, ça fonctionne super bien. On a même des gens qui ont, par exemple, imaginé dans le serveur physique sur le rack, ils peuvent avoir des firewalls, Cisco, des load balancers, F5, plein de grosses machines. Vu que c'est le même réseau, tout ça peut être utilisé. Ils peuvent utiliser leur load balancer physique pour load balancer des machines virtuelles. Donc, c'est vraiment, c'est seamless. Les deux sont ensemble, travaillent ensemble. Donc, encore une fois, la rentabilité de l'équipement physique, les avantages, le classique, comme j'écris ici, le classique, c'est une application web, donc un front-end dans le cloud qui scale, qui permet de scaler selon la demande des jours et de nuit, est-ce que vous êtes sur Slashdot aujourd'hui, ou peu importe. Et puis, qui permet aussi, vu que c'est la partie qui a le plus de développement, permet aux développeurs d'utiliser tous les concepts de DevOps dont Jonathan nous a parlé, donc permet de déployer activement les nouvelles technologies, de migrer vers des nouvelles versions facilement dans le cloud, tout en utilisant ce qui était déjà existant, c'est-à-dire souvent base de données ou autres systèmes qui sont un peu plus legacy, qui vivent dans le métal. On n'a pas à investir pour les migrer dans le cloud, on peut tout simplement continuer à les utiliser sans faire de réingénierie. Donc, c'est possible, ça, il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui l'offrent parce que ce n'est pas super simple à offrir. Eux, il aimerait mieux, les gens comme Amazon, il aimerait mieux que vous migriez tout ça dans le cloud et votre serveur de base d'années migrer ça sur une VM Amazon à 2 000 $ par mois. Il y en a, et eux sont très contents avec ça, mais la réalité, c'est pour les clients, des fois, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'était, je pense que c'était, ah oui, le dernier point, c'est l'immigration. Donc, encore une fois, le Recycle d'OpenStack, c'est au six mois. Donc, deux fois par année, il faut migrer tout le Control Plane sans impacter les clients et les VM. Donc, à date, nous, on a commencé avec FallSum, les versions d'OpenStack, c'est la première lettre, en fait, donc F, ce serait la sixième version. Sixième, oui. Donc, peu importe. Donc, on a migré. FallSum à Grizzly, Grizzly à Havana, Havana à Ice House. Là, on est en train de préparer la migration vers Juno. Donc, on est un peu en retard parce que Juno, ça fait déjà peut-être un mois que c'est sorti. Mais nous, l'important pour nous, ce n'est pas d'avoir la dernière version la journée que ça sort, c'est plutôt de se garder à jour avec OpenStack pour pouvoir justement offrir aux clients les nouvelles fonctionnalités quand on trouve que c'est nécessaire. Donc, pour vous donner une idée, quand on va faire la migration à Juno, on a Jonathan qui a des VM dans notre cloud. Jonathan va perdre l'API pendant environ 15 minutes. Il ne pourra pas lancer de commande par l'API. Les VM vont rester naturellement up and running, rejoignables. Le travail va continuer de se faire. Mais ça ne sera pas possible d'orchestrer de nouvelles VM pendant 15 minutes. À chaque fois qu'on migre une nouvelle version, on essaie de diminuer ce temps-là. C'est un challenge qu'on se fait. Donc, je pense qu'on peut le diminuer en dedans d'une minute. On n'a jamais réussi. Donc, encore une fois, une fois qu'on a levé le cloud il y a deux ans, c'est le même cloud, c'est les mêmes machines. Donc, même si les clients, eux, ils peuvent instancier des nouvelles applications en parallèle, nous, on reste avec l'odieux de devoir garder tout ça up and running. Donc, voilà. Le côté DevOps, pour moi, c'est vraiment ça. Les clients, on l'a vu simplifié, utilisent un API. Puis, tout ce qui était difficile, tout ce qui était les deux jours dont Jonathan parlait pour mettre en place des serveurs physiques, bien, tout ça, c'est pelleté dans ma cour. C'est bien correct. C'est bien correct.